Des chars ont pris position aux abords de la bande de Gaza, comme ici, près de la localité israélienne de Sderot. Quatre roquettes et deux obus de mortier ont été tirés ce vendredi matin depuis le territoire palestinien vers Israël. L'État hébreu n'a pas ordonné de nouveaux raids aériens. Les médias évoquent une trêve imminente entre Israël et le Hamas, sous l'égide de l'Égypte. Mais si des négociations sont en cours, à Gaza, les militants du mouvement islamiste ne décolèrent pas après les raids aériens des derniers jours. C'est notre ennemi israélien, dit cet homme, qui a commencé. Le Hamas a le droit de répondre par tous les moyens qu'on a actuellement. Et si l'ennemi veut une guerre, il va ouvrir les portes de souffrance. Nous croyons en notre mouvement de résistance, dit cette femme. On croit en Dieu, on va y arriver, le Hamas va gagner. Si les Gazaouis manifestent en coulisses, les diplomates assurent que ni le Hamas ni les Israéliens n'ont intérêt à une escalade dans les territoires palestiniens.